Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être un tutoriel maquillage où on va tester des produits que j'ai récemment acheté. Au niveau de la palette, on va tester une palette de Make-up Révolution qui est la Forever Flawless. Je vais vous la montrer, elle se présente comme ceci. Donc on est sur des teintes qui vont être quand même assez claires, limite des teintes pastelles. J'aime beaucoup les palettes de Make-up Révolution. Déjà ce sont des palettes qui ne sont pas très très chères. Et du coup, quand j'ai trouvé celle-là en boutique, je l'ai acheté et j'ai eu envie de l'utiliser. Donc on va faire aujourd'hui un maquillage avec. On va voir ce que cela donne. On va en profiter du coup dans ce tutoriel pour tester le nouveau primer, le primer en spray de NYX que je vous avais présenté lors de mon dernier haul. On en profitera également pour utiliser mes deux nouveaux petits achats Rare Beauty. Donc un mini blush liquide et le mini highlighter qui est en teinte Mesmerize. Et pour les lèvres, on l'utilisera parce que je pense que la couleur ira très bien. C'est ce gloss à lèvres en teinte macaron de la marque House Lab. Pour cette vidéo, vous retrouverez la totalité des liens des produits au niveau de la barre d'infos comme d'habitude. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est de ce tutoriel, je mets mes petites barrettes et on commence de suite. On commence du coup avec le primer. Donc je vais le vaporiser au niveau de mon visage. Alors c'est vrai que j'ai rarement des primers en spray. Ce primer là, déjà c'est vrai que ultra bien pour l'été parce que ça n'est pas une crème que vous n'avez donc pas à l'étaler. Il est censé flouter les pores et on devrait avoir normalement une peau un petit peu plus lisse. Donc j'ai juste appliqué quelques pchites au niveau de mon visage. On va laisser sécher. Donc là maintenant c'est sec. Alors quand je touche au niveau de ma peau, c'est vrai qu'il y a quand même une sensation. C'est vrai que c'est lisse. Vous avez l'impression d'avoir mis on va dire comme un sérum, d'avoir une petite pellicule sur le visage. Alors c'est étonnant parce que quand vous touchez votre visage, vous avez l'impression que c'est un petit peu collant. Par contre quand vous lissez avec votre doigt, vous sentez vraiment que votre peau est toute douce. Pas mal, pas mal du tout. On va appliquer du coup le fond de teint. Le fond de teint, moi aujourd'hui, je vais utiliser mon teint Idole Ultra Wear de Lancôme Care & Glow. Et je vais l'appliquer avec un pinceau Réal Technique. C'est vraiment pas mal. Alors je vous ferai un zoom, mais c'est vrai que ici, alors moi ici sur cette zone-là, j'ai des petits pores. Oh punaise, mais c'est vrai, c'est tout lissé, c'est tout flouté. L'effet sur la peau est vraiment très très joli. Alors ça, c'est vraiment pas mal. Alors j'ai appliqué mon fond de teint et je peux vous assurer que c'est vraiment floutant, que le primer est vraiment floutant. Alors ça, c'est vraiment pas mal parce que je pensais pas du tout que ça aurait cet effet, que ça aurait cet effet-là. En tout cas, je ne pensais pas que cela serait autant visible, mais ça l'est réellement. Alors ça, c'est vraiment bien. Franchement, ça ne coûte pas cher du tout. Je ne me rappelle plus du prix, mais de toute façon, vous aurez le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais ça, c'est le top. Alors pour l'été, quand il va faire chaud, c'est nettement mieux que les bases en crème. Mais c'est un produit que vous pouvez absolument utiliser toute l'année. Pour l'anti-cerne, on va rester avec l'anti-cerne Wearhaven, que je ne quitte pas en ce moment. Je vais également en appliquer un petit peu sur ma paupière mobile. Ça me servira de base. Je vais le travailler avec un pinceau Zoéva. J'aime beaucoup l'effet de cet anti-cerne. Alors c'est vraiment le seul qui, pour le moment, pour moi, rivalise avec le teint All Over Concealer de Lancôme, qui est l'anti-cerne qui convient le mieux à ma peau mature. Mais alors celui-ci, je l'adore. C'est surtout ce côté, il apporte vraiment de la lumière au niveau du dessous d'œil. Et ça, j'aime beaucoup. J'en ai profité pour faire mes sourcils. Et j'ai appliqué ma poudre, mon éternelle poudre Laura Mercier. Et on va pouvoir passer aux yeux. Donc les yeux, je vous ai fait les swatchs. Regardez ce que cela donne. Eh bien, ça ne marque pas beaucoup. Franchement, vous avez cette teinte bleue qui est celle-ci, qui se voit très nettement. Les autres sont quand même des teintes qui sont toutes en transparence. Ce qui est un petit peu étonnant pour des palettes Make-up Revolution, où d'habitude, on a quand même une pigmentation qui est assez intense. On va essayer de ne pas s'inquiéter plus que ça pour le tutoriel. On va voir ce que cela donne. Je vais commencer par prendre un pinceau MAC 217 et je vais prélever la dernière teinte, qui est une teinte lavande. Je vais essayer de bien en prendre sur mon pinceau. C'est poudreux. Je vais l'appliquer au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Il y a des chutes. Commence mal cette histoire. Alors, je n'ai pas mis de base blanche. J'ai simplement mis mon anti-cerne. C'est vrai qu'une base blanche pourrait éventuellement apporter un petit peu plus d'intensité. C'est très très poudreux par contre. Ça me fait des chutes ici. Je n'aime pas ça. Je vais également rabattre un petit peu la couleur au niveau de mon pli paupière. C'est bizarre. Voilà ce que cela donne avec la première étape. C'est très clair. C'est vraiment très proche de teinte pastel. Je vais prendre un pinceau estompeur et je vais prendre cette teinte. Je vais m'en servir pour dégrader le contour de mon maquillage. Je vais essayer de prendre cette teinte qui est due au chrome qui s'appelle Transform. Alors, c'est bizarre parce que celle-là, j'ai l'impression qu'au niveau du doigt, vous voyez, on voit les reflets. Par contre, quand je l'ai swatchée sur ma peau, on ne voyait absolument rien. Je vais voir si je l'applique au doigt au niveau de l'œil. On ne voit rien. On ne voit rien du tout. On voit un petit peu. Si ça fait quelques reflets, je ne suis pas convaincue. Ça, je pense que ça pourrait être pas mal si on l'utilise en top coat, à la rigueur. Et là, je le mets sur ma papier mobile. Je ne trouve pas ça transcendant. Et en plus, je trouve qu'il n'y a pas assez de différence avec la teinte lavande que l'on a mis sur l'extérieur. Ça ne me plaît pas. Je sens mal parti, ce maquillage. Je vais prendre autre chose. Je vais prendre un pinceau ombreur et je vais plutôt prélever cette teinte rose. Enfin, plutôt mauve. Que je vais appliquer sur ma paupière mobile. En espérant avoir plus de chance. Je pense que je vais prélever la teinte butterfly. Je vais l'appliquer entre ma teinte lavande et la teinte rose. Je retourne ensuite mon pinceau. Je reprends de la teinte lavande. En fait, c'est faux. Au fur et à mesure qu'on estompe les couleurs, vraiment, elles s'effacent. Je vais prendre cette teinte, la teinte joy, que je vais tapoter sur ma paupière mobile. Ah, celle-là, elle se voit. Ah, celle-là, elle se voit et elle est jolie en plus. Donc, je la tapote. Voilà, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas le joujou. Je vais faire un trait de liner. Je vais prendre un pinceau biseauté et je vais prendre cette teinte wonder. Par contre, du coup, mon trait de liner, je vais l'appliquer en mouillant mon phare. Alors, c'est un très, très joli gris. C'est même un gris qui est un petit peu argenté. Ça, je pense que ça va être joli. Alors, ça, c'est pas mal. Honnêtement, le trait de liner gris, je trouve que c'est assez joli. Je vais mettre un petit peu de crayon noir au niveau de ma muqueuse supérieure. Je vais prendre un petit pinceau et la deuxième teinte de la palette qui est irisée. Je vais l'appliquer au niveau de mon coin interne. Ça, c'est une palette qui... Ça, c'est une teinte qui marque. Et pour mon ras de cils inférieur, je suis bien embêtée parce que je trouve que j'ai pas tellement de couleurs. Je vais peut-être prendre... Je vais prendre quoi ? Je vais prendre la teinte rose. Je vais prendre cette teinte lavande très, très claire qui, je pense, ne se verra pas plus. On va appliquer le mascara. Je pense que ça devrait quand même un petit peu arranger le tout. Donc, le mascara, c'est le Elaphic Fenty. Alors, avec un maquillage qui fait aussi léger, mieux vaut être généreuse sur le mascara. Celui-ci sera très, très bien pour ça. Voilà, une fois que j'ai appliqué du mascara, j'ai mis deux couches. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est Rihanna qui nous sauve la mise. Il est super, ce mascara de Fenty, ce Elaphic qui n'est pas cher parce qu'il est juste en dessous de 20 euros. Mais alors, franchement, je veux dire, là, du coup, avec un maquillage qui est quand même plus que sobre, tout de suite, ça illumine le regard. On va terminer le teint. Je vais rapidement mettre un petit peu de bronzer. Je vais me servir du Glowish d'Ouda Beauty. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Voilà, comme ceci, pas de plus. et pour le blush, eh bien, on va se servir du blush liquide de Rare Beauty qui est la teinte Hope. Je n'en mets pas beaucoup plus. Éventuellement, j'en rajouterai si besoin. je vais le travailler avec un pinceau BH Cosmetics. Très, très joli. Je vais également passer un petit peu sur les côtés de mon nez. Pour l'highlighter, eh bien, on va passer à l'highlighter Mesmerize qui est cet highlighter. Je vais vous le mettre sur ma main. Regardez. Regardez la luminosité. Il a un petit côté rosé. C'est magnifique. Je vais en mettre un petit peu sur l'arrêt de mon nez. Un peu au niveau de l'arc de Cupidon. Je vais le travailler avec le pinceau highlighter de Fenty. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Je vais même rajouter un petit peu ce qui ne m'arrive pas souvent. Mais en fait, je l'aime tellement pour les lèvres. Eh bien, on va passer au lip gloss de House Lab. La teinte, c'est la teinte macarons. Voilà comment ça se présente. Allez, c'est parti. D'ailleurs, la teinte macarons, je vais vous la mettre également au niveau de ma main. Voilà, ce que cela fait. c'est vraiment quelque chose qui est relativement clair. Alors, c'est un gloss, mais quand vous l'appliquez, vous avez un effet, ça fait le même effet qu'une huile. Mais ce n'est pas mal. Franchement, c'est joli. C'est assez brillant et je vous dis sans aucun effet collant. Et on en aura terminé avec ce look. Écoutez, le résultat final est quand même pas mal parce que je trouve qu'on était assez mal embarqués. Que vous dire des produits qu'on a utilisé aujourd'hui ? Cette palette Makeup Revolution, elle est assez étonnante. Elle est très étonnante parce que quand vous voyez la palette comme ça, les couleurs sont relativement claires. Mais en tout cas, l'harmonie est très très jolie. Quand vous les appliquez après sur votre peau, c'est une autre histoire. La pigmentation n'est pas du tout la même. Finalement, au swatch, il n'y avait que cette teinte bleue qui ressortait que je n'ai pas utilisée. Je pense que je referai un maquillage. Peut-être que je ne le filmerai pas ou peut-être que je le filmerai rapidement. Je le mettrai sur Instagram ou je le mettrai en short, en vidéo courte sur YouTube parce que j'aimerais bien tester cette teinte bleue qui a l'air d'être très pigmentée. Les autres teintes, c'est quand même très léger. Le gloss d'Auslab. J'aime bien l'effet. J'aime bien l'effet huile à lèvres. Je l'ai acheté honnêtement ce gloss parce que je voulais un autre produit lèvres au niveau d'Auslab mais qui... mais qui était malheureusement en rupture de stock. Du coup, je me suis rabattue sur celui-ci. Il est très joli mais honnêtement, je vous dirais que si je ne l'avais pas, ça ne me manquerait pas dans ma collection. Même si c'est beau, ce type de résultat, ce type de produit, on peut tout à fait l'avoir dans d'autres marques. Donc vraiment, j'allais dire à vous de voir. Si vous êtes fan d'Auslab, peut-être que c'est un produit qui vous intéressera. Si vous cherchez tout simplement un produit un petit peu teinté pour les lèvres, il y a tout à fait la possibilité de trouver la même chose dans d'autres marques et moins chères. Auslab, on en reparlera dans quelques vidéos parce que je veux absolument tester les highlighters et les blushs où là, à mon avis, j'ai l'impression qu'il y a vraiment du lourd et des couleurs qui sont très très belles. Mais en tout cas, pour ce produit lèvres, c'est un produit qui marche. Je ne peux pas vous en dire du mal mais très honnêtement, compte tenu du prix, je ne suis pas sûre que ce soit un produit qui soit indispensable à votre collection. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie infiniment de l'avoir visionnée. Je vous laisse avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !